... dans le portillon numéro 1 l'an dernier, il était exactement à la même place et il avait gagné cette poursuite, c'était le premier doublé de sa carrière, la deuxième victoire en deux jeux pour Simon Schemp. Depuis, il y a eu une formidable mastarque la semaine dernière à Ripolding où il a dominé de 800 cm, seulement vous vous en souvenez, Quentin Fillon-Maillet. Il a depuis gagné ici même au Tirol, Simon Schemp, le sprint, deuxième victoire consécutive et il part pour réussir la phase de 3 face à lui aujourd'hui, Yevgeny Garanicev. Ce petit Russe qui avait gagné un sprint à Oslo il y a deux saisons, qui est en train de revenir au meilleur de sa forme, il avait qu'une saison à tout galère l'an dernier, après avoir eu deux saisons vraiment réussies, Yevgeny Garanicev. Il était rentré rapidement dans le top 15, l'an dernier il était sorti ce top 15 et le voilà de retour, derrière lui il y aura Yakovac qui part avec 20 secondes de retard. Attention au champion du monde de l'individuel et au médaillé de bronze de Vancouver, Yakovac est un vrai, vrai client. Il a raté le coach la semaine dernière sur cette même mastarque de Ripolding, il était en tête avant de tomber vêtement dans le dernier tour et d'entraîner avec lui, Yohannes Bœuf. Il y a Benjamin Weger, le Suisse qui va très vite semble-t-il cette semaine au Tirol, les premiers français, les voilà, c'est Jean-Guillaume Béatrix à gauche de votre écran avec ce dossard 17. Jean-Guillaume Béatrix qui ici même l'an dernier avait signé un podium derrière Simon Schemp sur cette poursuite. Alors pourquoi pas rêver aujourd'hui d'une redite totale avec Simon Schemp devant et Jean-Guillaume Béatrix à la bagarre aux avant-postes. Il y a évidemment Simon Fourcade qui vient de s'élancer avec 1 minute 0,7 de retard et un peu plus loin, vous le voyez, qui arrive maintenant avec son dossard 25, Martin Fourcade qui part avec 1 minute 20, le leader du général et le leader de la discipline qui s'élance maintenant. Il sait qu'il est dans le dur physiquement, il vient d'enchaîner ses trois plus mauvaises courses de la saison. Il partira demain chez lui pour une grosse coupure avant la reprise de Nové Mesto. A Nové Mesto, au début du mois de février, on refera un point sur son état de forme et on réajustera sans doute les objectifs de Martin en fonction de ce qui arrive en République tchèque. Jouera-t-il le quatrième globe consécutif de sa carrière ou se ravisera-t-il et visera-t-il les championnats du monde de Contiolati en Finlande qui auront lieu au mois de mars ? Réponse dans dix jours. D'ici là, il va falloir serrer les dents, il l'a dit lui-même aujourd'hui, pour laisser filer le moins de points possible face à ces deux grands rivaux au classement général qui sont désormais Antoine Cipolline, le russe qui part en septième position à 34 secondes et donc Simon Schemp, cet Allemand qui va surgir maintenant dans la forêt. Sandrine Bailly, on part dans des conditions idéales, on est ici en altitude, 1600 mètres, il fait relativement frais, on l'a dit, moins 3 degrés, les conditions nobles sont excellentes depuis le début de la semaine. Il y a du soleil, il y a une piste que les athlètes apprécient qui n'est pas particulièrement difficile mais encore une fois c'est l'altitude qui fait la différence ici et on part pour un exercice à 4 tirs, une course par élimination. D'abord, ne pas sauter sur les couchers. C'est ça, c'est un petit peu la règle sur les poursuites, passer ses tirs couchés. Il faut passer tous les tirs en général mais c'est vrai que si on saute d'entrée de jeu, on a beaucoup de mal ensuite à faire sa course, on se retrouve chasseur et on fait un petit peu n'importe quoi en général sur les tirs qui restent. Donc il faut être calme sur ses tirs. Là, il y a quand même pas mal d'athlètes qui vont se retrouver ensemble sur le pas de tir, surtout à partir de Weger. Donc il va falloir rester dans sa bulle comme d'habitude et puis surtout ne pas s'affoler sur cette dernière montée qui arrive sur le pas de tir. Simon Schemp, de l'autre côté de la vallée, dans cette partie si spectaculaire. C'est là qu'en général se placent les attaques. Il skie très très bien, Simon Schemp. Il est sur un nuage depuis sa première victoire à domicile la semaine dernière à Rumpelding. On l'a dit, il a dominé nettement et avec vraiment brio le sprint il y a deux jours ici. Les garçons n'avaient pas particulièrement bien tiré. Un peu surpris sans doute une nouvelle fois comme chaque année quand on arrive ici parce qu'on est beaucoup plus essoufflé et que l'arrivée sur le pas de tir est particulièrement difficile. C'est ça, ça fait un petit peu des tirs particuliers. La carabine bouge un peu plus. Je pense qu'aujourd'hui normalement c'est bon, ils ont fait quelques erreurs les courses d'avant. Aujourd'hui ils ne devraient plus faire ces erreurs. Le seul paramètre ça va être la confrontation directe avec les autres et le fait qu'on n'est plus tout seul sur son tapis. Ouléa Inar Bjarndalen ici à l'image. Parti avec le dossard neuf. Derrière lui le tchèque Andrei Moravec. Armpelfer l'allemand qui est là. Julian Eberhardt l'autrichien. Dimitro Pidrouchny qui est juste derrière. Et donc on l'a dit, deux russes, Dimitri Malichko et Timofei Lapchin devant deux français. Les premiers, Jean-Guillaume Béatrix et Simon Fourcade partis avec 1'05 de retard. Derrière on a Martin Fourcade bien sûr. Derrière Martin, un athlète qui est dans le dur aussi, qui jouait le général depuis le début de l'année. Il l'avait annoncé, c'est Emile Svensen qui commence à se raviser, qui commence à dire, ben voilà, j'ai pris un coup de froid à Oberhof, je tarde à retrouver mon meilleur niveau. Peut-être que je vais devoir aussi, comme Martin Fourcade, réviser mes objectifs en cours de saison. Emile Svensen qui part aujourd'hui en 28ème position à 1'23 qui au classement général a été devancé d'abord par Anton Cipouline et depuis dimanche dernier par cet homme, Simon Schemp, un peu plus loin, Quentin Fillon-Maillet, la révélation de la semaine dernière, qui part avec le dossard 28 à 1'24. Johannes Böe qui est parti avec 1'25 et puis le dernier français à partir aujourd'hui, c'est Baptiste Jouty qui part avec 2'02 de retard. Baptiste Jouty qui dispute sa première poursuite ici à Anterselva. Il est parti en 47ème position. Le voilà à Simon Schemp pour son premier tir l'an dernier. Il avait sorti une balle sur ce premier tir. Le public allemand en trance déjà au soleil depuis quelques heures maintenant. C'est vrai qu'il va s'installer à la cible numéro 1, c'est la cible la plus proche du public. Et le brouhaha est énorme quand on est vraiment juste à côté de ce public-là. Alors de l'air depuis le début de la semaine sur le pas de tir. Mais c'est relativement calme, c'est maniable, c'est tirable. Ils ont réglé avec les mêmes masses d'air. Lui coucher en plus c'est vraiment une valeur sûre en général, il tire aussi très vite. Et voilà déjà Yevgeny Garnitchev, Yakov Haq et Benjamin Weger en patrouille. Il se reprend, il galère à lâcher cette balle. Et comme l'an dernier, l'allemand ouvre la porte dès le premier tir. Anton Sipoulin et Simon Weger qui arrivent. Attention au gaucher autrichien. Un tour de pénalité pour Simon Schemp qui limite la casse mais qui n'aura plus de joker. Yevgeny Garnitchev qui va prendre la première place. Le petit russe qui va ressortir en tête. Avec qui ? Avec qui ? Benjamin Weger le suisse peut-être ? Oui et l'outsider total, le canadien Brendan Green qui décidément ne sort pas une balle depuis 15 jours. Voilà Simon Weger qui va gagner pas mal de place. Sipoulin qui craque ! Ouh là là, Sipoulin en grande difficulté. Et le Suisse ? Bien d'Allem qui a fait le plein. Le Suisse Weger qui peut être très long joué. Hier, il avait le meilleur temps de ski. La très belle remontée de Simon Hader qui passe de la 8ème à la 4ème place. Simon Schemp qui se retrouve 5ème à 9 secondes. Jean-Guillaume Béatrix installé sur sa cible numéro 16. Simon Fourcade à la 19 et Quentin Fillon-Maillet à la 24. 5 sur 5, super. Allez, Jean-Guillaume aussi qui va gagner des places sur ce premier tir. Quentin Fillon-Maillet, ça se passe bien. Martin Fourcade aussi qui a tiré relativement vite. Martin. C'est bien, c'est bien. Les Français qui vont gagner des places sur ce premier tir à l'entame de ce 2ème tour. Ils remontent. C'est vrai que sur le sprint, les Français avaient plus fait deux pénalités. C'était bien de trop pour pouvoir jouer devant. Mais par contre, en ski, ils n'étaient pas trop mal. Mis à part Martin, bien sûr, qui est plus loin qu'à son habitude. Il était à 43 secondes. Néanmoins, ce n'est pas vraiment les temps de ski qui avaient posé soucis. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils redressent là-bas. Yohann Sbeu qui emmène Martin Fourcade. Allez belle cette image. Simon Fourcade est ressorti 11ème à 45 secondes. Jean-Guillaume Béatrix, 12ème à gagner 5 places à 47 secondes. Quentin Fillon-Maillet, sans faute aussi, qui ressort à la minute en 19ème position. Martin Fourcade a gagné 9 places sur ce premier tir. Il est 16ème à 54 secondes. Une pause et on revient pour ce 2ème tour. Brendan Green, incroyable tireur. Depuis la semaine dernière, il n'a pas sorti une balle. Le Canadien qui est ressorti à 12 secondes en 5ème position. Derrière Simon Schemp, Simon Heder, Benjamin Weber et Evgeny Garamitieff. Et voilà, Yakov Haq et Uleinard Björn-Dallon qui sont obligés de travailler. Parce que, eh bien, Yakov Haq a tourné. Il est ressorti à 20 secondes. Björn-Dallon, lui, a gagné 2 places. Il est à 21 secondes avec ce sans-faute. Et derrière, il y a un gros gap tout de même. Avant de retrouver, la patrouille avec les Français. Avec Juliane Héberard, Simon Fourcade, Jean-Guillaume Béatrix et Dimitri Pidrouchny. On retrouve Yémy Garamitieff. Qui s'est fait rattraper gentiment. Il est tout petit. C'est vrai qu'on voit bien les différences de gabarit sur cette image. La relance, ça rebascule dans la forêt et ça revient. La piste est plutôt roulante. On le dit souvent. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des montées raides comme on a pu avoir sur Epolding. ou trop longues comme ce qu'on a pu voir sur Oberhof. Du coup, c'est moins épuisant. Chaque petite bosse, enfin bosse on va dire, est suivie d'une relance et d'une descente. Donc on peut bien récupérer. Jonction en tête de la course avec Benjamin Weger qui est rentré sur Yémy Garamitieff et qui a emmené Simon Heder et Simon Schemp. Attention, les deux Simon sont de sérieux clients. Ils sont au chaud là dans ce deuxième tour. Ils ont laissé travailler Benjamin Weger qui semble avoir de nouveau de superbes plateaux sous les pieds. Et une grande forme. C'est un athlète qui est très régulièrement dans les meilleurs temps de ski. Et c'est vraiment le tir qui fait la différence pour le Suisse. Ouais, surtout couché. 72% de réussite pour du couché. C'est pas énorme. On voit que la piste est lustrée, le soleil a fait rentrer l'humidité, ça guise bien. Il peine à rentrer quand même. C'est étonnant d'avoir voulu mettre un petit coup d'accélération juste à ce niveau-là. Le Canadien qui est retourné chez lui au Canada entre Noël et le Nouvel An. C'est Canadiens qui font souvent du non-stop. On se plaint parfois d'être très peu chez nous. Mais alors eux franchement, on respecte parce qu'ils ne voient pas beaucoup la maison de l'hiver. Evgeny Garnichev, Benjamin Weger, Simon Eder, Simon Schemp. Deuxième tir de cette poursuite d'Enterselva. Un peu plus loin, Brendan Green. Et ensuite, Yakov Fak et Oule Einar Birndalen. Les meilleurs tireurs sont les deux Simon. A priori. Et regardez Eder. Et regardez Eder qui enfile élan. La quatrième n'est pas bonne. Weger et Eder qui vont tourner. Yevgeny Garnichev a peut-être conservé sa première place. C'est fait. Le 10 sur 10 pour le petit russe. Et Schemp qui va tourner. Garnichev qui va pouvoir creuser. Et tout le monde tourne. Tout le monde tourne. C'est la très bonne opération pour Yevgeny Garnichev. Il y aura plus de 20 secondes d'avance. Oule Einar Birndalen qui va ressortir en deuxième position. Birndalen. Martin Fourcade et Yohanes-Beux qui sont rentrés. Et qui sont déjà là en compagnie de Simon Fourcade et Jean-Guillaume-Béatrix. Ainsi que de Quentin Fillon-Mahillet qui s'installent là-bas. Ça peut faire la belle opération là pour tous les français. Et Simon Hederer sorti quand même en deuxième position juste devant Oule Einar Birndalen. Le plein pour les beaux français. C'est bien. Ça tire bien là chez les français. 10 sur 10 aussi pour Martin. Allez ils vont continuer à gagner des places et rentrer maintenant dans le top 10. Les trois français. Quentin Fillon-Mahillet 3 sur 3. Et le plein maintenant. Belle remontée de Jean-Guillaume-Béatrix qui gagne 10 places. Martin Fourcade est derrière. Mais Simon lui aussi gagne 10 places. Martin qui gagne 15 places tout simplement à la mi-course. Et qui se retrouve à 48 secondes. Svensen est là. Attention. Svensen qui gagne lui 16 places. Avec un 10 sur 10 aussi. Il est à 53 secondes. Quentin Fillon-Mahillet est 14ème. Avec le 10 sur 10 à une minute toujours. Mais il gagne 15 places aussi. Les choses sérieuses vont commencer maintenant. Avec l'abord de la deuxième partie de cette poursuite. Les tirs debout. Il reste 3 tours. Il s'est mis dans le mur tout seul. Benjamin Gréguer. Avec un tour de pénalité. Il était dans le groupe de tête. Il avait fait l'effort pour rentrer sur Yevgeny Garnetchev. Et il l'a sans doute payé Sandrine Bailly sur ce 2ème tir. Ça se peut. On a vu aussi Fak dans cette configuration. Le Canadien qui a sauté aussi. Qui fait rarement des pénalités. Mais voilà. C'est d'être sur le devant. Et de devoir un petit peu avoir un rythme soutenu. Ça l'a certainement mis dans le rouge. Et se retrouver en confrontation directe. En jouant à la 1ère place. C'est une situation qu'il ne connaît pas très bien. Évidemment. Brendan Green. En tout cas sur Anterselva. C'est réellement les tirs de boule. Qui vont être difficiles. On rappelle encore une fois. On est un petit peu en altitude. Donc il y a moins d'oxygène. Les muscles tétanisent plus vite. On est en hyperventilation. Il a l'air dans le dur Benjamin Gréguer. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Il est aussi plus difficile de récupérer là-haut. Donc sur le debout ça risque de faire bien des dégâts. Et regardez nos trois français. Ils sont là. Simon Fourcade. Qui en mène Yakov Fak. Et puis derrière il y a Martin Fourcade. Et on a vu Jean-Guillaume Béatrix. Qui regardait. Qui était dans ce groupe. Avec eux le petit allemand Eric Lesser. Voilà Emile Svensen. Et regardez Quentin Fillon-Mayer. Regardez il a ressorti les vérins. Comme la semaine dernière. Regardez cette puissance. Par rapport aux autres. Oui Quentin qui monte en symétrique. Bon il y en a beaucoup qui le font. Quentin c'est un petit gabarit. Qui met souvent du rythme. Petit passage dans la forêt. Avant de ressortir. Et de revenir vers le stade. Pour le premier tir debout. Yevgeny Garanicev. Qui aura une vingtaine de secondes d'avance. Sur Simon Heideur et Simon Schemp. Schemp c'est compliqué la tâche. Il a fait 300 mètres de plus que ses adversaires directs. Il était parti premier. Il est désormais troisième. Il est talonné par Oulé Reinhard Berndalen. Et je lui tiens. Énorme ambiance. Ici à Anterselva. Et beaucoup de français. Et des nouvelles d'ailleurs de Baptiste Jouty. Le dernier français à être parti. Il a perdu 5 places. Il a tourné 3 fois. Il est 52ème. Elle a sorti du stade à l'entame de son 3ème tour. Yevgeny Garanicev se présente seul. Face à cette grande tribune. Il a quasiment un tour d'avance. Sur Simon Heideur, Simon Schemp. Et Oulé Reinhard Berndalen. Et puis derrière tout seul. Benjamin Weger. Et la patrouille française. Simon Fourcat. Martin Fourcat. Jean-Guillaume Béatrix. A 40 secondes. 45 secondes. Et il est solide aujourd'hui. Il est solide. Il est dans sa course. Yevgeny Garanicev. Et il ouvre tout de même la porte. Les deux Simon qui se font face. Attention. A l'Autrichien qui tire particulièrement vite. Le plus efficace cette année c'est Simon Schemp. Au tir debout. Berndalen est fragile. Mais sait-on jamais. Il n'y a pas sous la casse avec Berndalen. Et ils sont dans le même rythme. Il est dans le même rythme qu'Eder. Oulé Reinhard Berndalen. Et ça passe pour Eder. Et ça passe pour Berndalen. Simon Schemp qui prend un peu plus de temps. Et ça passe aussi. Ils restent ensemble. Pas de place à prendre. Et ils vont ressortir devant Yevgeny Garanicev. Qui se retrouvera tout seul. Non. Garanicev en termine. Regroupement. Tête de la course. Elle entame du 4ème tour. Il y a les gars qui sautent complètement. Et Jean-Guillaume Gaté. C'est un tour de pénalité. Les deux Fourcade ensemble. Dans la même cadence. Et Simon qui va tourner. Martin. Superbe course au moral. Au mental. Il sait qu'il n'a pas forcément les armes physiques pour jouer. Alors il s'accroche derrière sa carabinée. Un 15 sur 15 pour Martin Fourcade. Qui va poursuivre sa très belle remontée. Pour se retrouver désormais dans le top 6. Quentin Fillon-Mahier top 5 même. A la sortie du stade. Il sort devant Eric Lesser et Yakov. Quentin Fillon-Mahier qui saute 300 mètres supplémentaires. C'est fort ça Martin. 20 places gagnées. Surtout avec la manière. Après on au ski. Il n'a pas l'air si mal aujourd'hui. La journée de repos a dû lui faire du bien. Il a dû cogiter un petit peu. Mais retrouver un petit peu d'envie et de Yak. Et Simon Fourcade qui ressort 10ème à l'instant. En compagnie de Jean-Guillaume Béatrix. A 49 secondes après leur tour de pénalité. Il m'a l'air très fort aujourd'hui. Evgeny Garanitiev quand même. Même s'il sort la dernière. Tout est permis sur un dernier tir. Donc moi je ne m'avance pas trop. Ce n'est pas le plus costaud au tir debout. Ce n'est pas l'assurance tout risque on va dire. En termes de ski entre Garanitiev, Eder, Biandalen et Schemp ? Je me dirais peut-être pas Schemp. Il commence à être un petit peu cuit peut-être. Eder. Biandalen il reste au chaud. C'est le début. Là on voit ça ne prend pas de risque. C'est un rythme, un bon rythme. Mais ce n'est pas non plus taquet comme on peut l'être sur un dernier tour. Il s'annonce très compliqué ce dernier tour parce qu'il y a des clients. Et derrière ça peut rentrer très vite. Martin Fourcade est sorti à 28 secondes en compagnie de Yakov Fak et Eric Lesser. Qui ne donneront pas leur part aux chiens si jamais la porte s'ouvrait. Surtout Fak. Fak il est revanchard. Ça fait un petit moment qu'il tourne autour. Enfin hier il y était mais je pense qu'il a tant mieux encore. On sent qu'il est un petit peu aigri de ne pas arriver à gagner encore. Donc à chaque fois ça passe à côté. Il tombe plus fort que lui. Il fait souvent une pénate trop. Et on sent quand même des athlètes. Même si on est dans la troisième semaine du mois de janvier. Et que tout le monde est très fatigué. Notamment à cause des conditions météo qui ont été particulièrement difficiles. À Oberhof et Herbie Paulding. On sent tout de même des athlètes qui montent en puissance. À l'approche du grand rendez-vous. Du pic de forme que tout le monde a programmé. Pour la fin février. Bon de toute façon ici sur une piste comme Inter-Selva. Les images sont toujours belles. Et les rythmes assez bons. Parce que voilà comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une piste qui n'est pas forcément trop difficile. Du coup c'est vrai que les gars ils en voient. Là on les voit monter la bosse en symétrique. On sent qu'il y a encore du jus dans les pattes. Mais la fatigue est bien là. Une magnifique travelling. Le stade est vraiment au fond de la vallée. Sur la route du col. Un col que les athlètes empruntent. Et nombreux sont les athlètes qui sont montés hier au col. Ça fait partie des exercices de détente. C'est une tradition un peu de monter au col. Voir l'Autriche un coup. Et le village d'Inter-Selva est en trois parties beaucoup plus bas dans la vallée. Ça a été très animé de nouveau depuis trois jours. Il y a énormément de monde. Beaucoup de délégations étrangères. On l'a dit des français. Mais aussi beaucoup de norvégiens qui sont là. Et qui rêvent d'un nouveau sacre d'Uleinard Björndalen. Jean-Guillaume Béatrix qui fait l'effort. Derrière. Simon n'a pas pu tenir. Si il est là. Il est là. Derrière Arne Péfer. Le grand gabarit d'Arne Péfer qui cache Simon Fourcade. Le pas bondissant de Jean-Guillaume. Sorti à 49 secondes tout à l'heure. Dernier moment de récupération avant d'arriver au stade. Il y a du client. Il y a du client pour cette victoire. Pour cette poursuite. Evgeny Garnichev. Simon Heider l'autrichien. Simon Schempel allemand. Ouleinard Björndalen. Des hommes solides. Des hommes qui vont prendre des risques. Évidemment sur ce tir debout. On sait que Simon Heider est l'athlète qui tire le plus vite. On le rappelle. Elle n'est pas le mieux. Voilà. Pas le mieux. Il a eu cette idée en voyant les championnats du monde de Paul Luka je crois en 2001. En voyant Pavon Purunen. Et en disant alors qu'il n'avait que 12-13 ans je veux tirer aussi vite que cet athlète. C'est marrant quand même. Son papa était entraîneur déjà. Il lui dit que ça va être compliqué quand même de tirer si vite. Et depuis c'est resté pour lui un leitmotiv permanent. Le plaisir c'est qu'avant Pavon il y avait quand même Raph Poiré. Il y en a eu plein d'autres qui se sont liés à tirer vite. Et c'est marrant d'avoir pris exemple sur ce Finlandais qui avait gagné par miracle cet individuel. Avec un 20 sur 20 rapide mais qui était de loin un outsider. L'explication finale. Le dernier tir et ensuite un dernier tour de feu pour cette poursuite. Il restera 2,5 km pour faire la différence entre ces 4 athlètes et peut-être des poursuivants. Yevgeny Garnicev qui a travaillé tout au long de ce quatrième tour. Simon Eder dans ses skills autrichiens. Simon Schem, Paul Allemand et Oulé Heiner Birndallon. Avantage de Schem. C'est pas Eder qui a déclenché le plus vite. C'est Garnicev et Birndallon. Garnicev ça va passer avec Birndallon peut-être. Eder aussi. Il a retramé. Ils sont 4. Ils sont 4 pour la victoire. La porte s'est fermée sur les doigts de Yakovac et de Martin Fourcade. La victoire va se jouer en costaud pour ces 4 hommes. Yevgeny Garnicev, Simon Eder, Oulé Heiner Birndallon et Simon Schem qui repartent ensemble. Il y aura forcément un déçu qui ne sera pas sur le podium. Oui, 20 sur 20 Martin. Superbe. Superbe course au moral. Et il fait la bonne opération. Pas sur Simon Schem mais sur Svensen et Tzipoulin parce qu'ils sont dans le dur. Le russe Tzipoulin qui arrive maintenant en 8ème position, 9ème position derrière Jean-Guillaume-Béatrix qui va tourner. Tzipoulin aussi d'ailleurs. Ça c'est du Martin. C'est vrai qu'on verrait contre tous. Il a décidé de faire la course. Et de repartir ce soir avec le dossard jaune pour couper pendant une grosse semaine avant de reprendre la direction de la République tchèque. Quel match nous attend maintenant sur 2,5 km ? Il est très difficile là de pronostiquer. Et Simon Fourcade qui fait une très très belle course. Les deux frangins dans le top 10. Simon Fourcade ressorti 8ème qui a gagné 10 places avec un tir à 19 sur 20. Qui est à 46 secondes. Martin, lui, va devoir défendre sa 5ème place contre Eric Lesser. Et voilà, on passe aux choses sérieuses. Première difficulté. C'est toujours Garanicev depuis le début de cette course qu'il travaille. Alors là, franchement, il faudrait tout de suite mettre un sac. Pour parler dans le zargon, je pense que ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps. Bon, après, sur une piste comme en Terceva, on a vu souvent des différences se faire quand même sur le stade à l'arrivée qui est super long. Et des athlètes justement en profitent pour garder du jus sur cette fin de parcours. Et il y a moyen vraiment de faire la différence sur ce long virage à l'arrivée et cette arrivée en sprint. Chapeau bas à Martin Foucad. Oui, vraiment, Martin, pour ta décision. Chapeau d'avoir couru cette poursuite contre la vie de Stéphane Boutiot qu'on vient d'apercevoir. Il y avait 25 points d'avance au classement général. Son avance a fondu dans ces dernières semaines. Après la très belle course d'Oberoff il y a 10 jours, Martin a connu ses 3 pires courses de l'hiver. Il remonte. Il revient. Il relève la tête dans l'adversité. Allez, maintenant, on se concentre sur ce mano à mano entre ces 4 hommes. Simon Schemp est passé devant Simon Eder parce qu'il sent que Björn Dallon et Garnitiev vont tenter peut-être d'attaquer maintenant. Ça serait dans leur intérêt. Il faut savoir que sur le sprint d'arrivée, s'ils attendent la dernière minute, c'est certainement Eder qui a des grosses chances de gagner. Donc il faudrait essayer de faire la différence tout de suite, sachant qu'il n'y a pas trop de difficultés sur cette piste. Donc la seule difficulté, ça va être maintenant sur cette bosse. C'est maintenant. Il y a peut-être une attaque à placer. Et il y a peut-être une attaque à placer dans cette longue montée par palier. Accélérer la cadavre, en tout cas pour Yevgeny Garnitiev et Ouleinard Björn Dallon. Allez. Maitre Simon Eder dans le dur. Eh non, il est là. Personne, personne. Allez, allez. Personne n'essaye de faire quelque chose. Allez, Björn Dallon qui s'accroche au ski de Garnitiev, qui continue à travailler en symétrique. Ça y est, il passe en décalé. Qui court à côté de l'allemand Simon Schemp. Stop, t'as pas le droit de te courir autant. La bascule. Personne n'a fait la différence. Petit moment de récup. Un peu de glisse dans la forêt. Et puis derrière, il y a deux hoops. Et là, il faudra attaquer sur le retour, sur la bosse qui revient au stade. Ils ont tous eu la même tactique. Ils se sont tous dit, bon, au train, on va se suivre jusqu'à la fin. Et c'est à celui qu'on aura gardé le plus dans les jambes pour ce long sprint d'arrivée. Et Martin qui va défendre cette quatrième position. Eric Lesser ne pourra pas revenir, c'est sûr. En tout cas, belle course pour les Allemands. Oui, parce que derrière, il y a quand même une belle remontée aussi. Oui, et puis derrière, il faut le dire, il y a Daniel Boehm qui a gagné 21 places. Qui est passé de la trentième à la neuvième place avec un 20 sur 20 lui aussi. Et puis Arne Pfeffer qui a gagné une seule place, qui tire à 19. Ça se regarde, ça se regarde. Alors attention à la trajectoire, elle va être déterminante à l'entrée dans le stade. Après la petite bosse qui ramène sur la plateforme du stade, il va falloir garder l'intérieur. Rester à droite, droite pour cet abord de la dernière ligne droite qui est relativement courte tout de même. Attention, attention, ça se regarde. Je crois qu'il avait perdu une canne. Simon Schemp a été très fort la semaine dernière. Ça s'est joué à 8 cm face à Quentin Fillon-Maillet qui n'avait pas beaucoup d'expérience de ce genre de situation-là. Eh bien Simon Schemp a des rivaux un peu plus costauds. En expérience. En expérience, oui. Après Simon, c'est vrai que Simon Schemp, il est en confiance. Il sait qu'il a gagné au sprint la semaine passée. Allez, ça va sortir, ça va sortir avec Eder qui tente d'attaquer maintenant. Eder qui attaque. Eder qui attaque par l'extérieur. Yevgeny Karadichev qui ne l'a pas encore vu. Derrière Simon Schemp qui coince un peu. Non, il rentre sur les skis du Norvégien. Et des nouvelles de Quentin Fillon-Maillet. D'ailleurs, il est sorti 21e avec un tir à 17 sur 20 à 1 minute 53. La dernière phase de glisse. Et ensuite, il va falloir tout donner. Du lactique plein les bras, plein les jambes. Plus d'oxygène. Qui va s'envigir en tête. Eder qui a pris l'intérieur de la trajectoire. Karadichev plein centre. Björn Dallan à l'extérieur qui fera plus de chemin. Attention, Simon Schemp a la bonne trajectoire aussi. Attention, Simon Schemp. Schemp et Simon Eder pour aller chercher une première victoire. Schemp qui est pas mal. L'Autrichien est fort. L'Autrichien est très fort. Mais ça va se jouer tout dans la dernière ligne droite qui est encore bien longue. C'est excellent. Björn Dallan ne peut pas. Björn Dallan ne peut pas se glisser. C'est terminé entre un Autrichien et un Allemand. Les deux, Simon à la bagarre. Simon Schemp pour une quatrième victoire. Une quatrième victoire ici. Deuxième doublé. Schemp. Schemp. Eder. Schemp. Incroyable performance. Back to back. Un an après, il avait fait sprint poursuite l'an dernier devant Jean-Guillaume Béatrix. Il gagne de nouveau. Troisième victoire consécutive cet hiver. Simon Schemp s'affirme comme le grand rival au général en ce milieu de saison de Martin Fourcade. Bravo Martin. Il a gagné Schemp. Il a été intelligent. Il était resté au chaud pendant le quatrième et le cinquième tour. Oui, parce qu'Eder c'est un client quand même sur un sprint. Schemp aussi. Du coup, il se montre fort dans cette configuration. Maintenant, il va faire peur aux autres. Et puis après, il s'est bien jeté cette jambe aussi. Et Simon Schemp n'avait plus de jus. Il n'a pas pu lancer le ski alors qu'il semblait être sorti assez vite. On va revoir ces images au ralenti dans quelques instants. Une superbe course de Simon Fourcade. Simon, Martin, les Français en général ont fait vraiment du bon boulot aujourd'hui. Ils ont redressé la barre au niveau du tir. En ski, c'était pas mal. Si bien, ils terminent les individuels. Et demain, pour terminer ce mois de janvier, il y aura un relais sans Martin Fourcade. On annoncera un peu plus tard dans l'après-midi la composition. Chipouline qui arrive donc 13e, qui ne fait pas une bonne opération sur cette course par rapport à Schemp, par rapport à Martin. Mais le grand perdant du jour, c'était Mills Vensen, encore une fois. Et Mills Vensen qui est sorti très très loin. Merci. Merci. Merci.